La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, le faussaire, l'espionne et le faiseur de bondes d'Alex Capu. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Joël Braque. De Payot Libra, bonjour Joël. Bonjour. Nous sommes en 1924 à la gare de Zurich. Trois personnages qui ont marqué l'histoire se rencontrent. Oui, ou pas, mais ça c'est le secret d'Alex Capu qu'il partage avec nous. Et effectivement ce sont trois personnages qu'on devrait peut-être connaître finalement parce qu'ils ont joué des rôles assez particuliers à cette époque et dont il fait se croiser le destin. Ce sont des personnages qui sont suisses ou qui le sont devenus, mais ce n'était pas vraiment ça son objectif en fait. C'était de montrer des gens qui sont d'horizons très très différents. Il y a Émile qui est archéologue et qui est spécialisé dans la restauration des fresques et des monuments antiques en Grèce. Il y a Laura qui est une chanteuse de cabaret, une cantatrice. Et puis il y a Félix qui aurait dû devenir mécanicien pour faire plaisir à son père, qui a préféré la mécanique des atomes, de la matière, et qui en a fait un métier formidable. Et ces trois personnes ont finalement des destins qui se croisent parce que Zurich et cette gare sont une plaque tournante. Leur histoire ne se mêle pas vraiment, mais elles ont ce point commun d'être très particulièrement typiques de cette période de l'entre-deux-guerres cosmopolite où les origines sociales ou de nationalité se mélangent d'une façon très particulière avec des étincelles un peu détonnantes, mais qui nous permettent à nous d'éclairer ces destins qu'on ne connaissait pas forcément et qui sont vraiment passionnants. – Merci beaucoup Joël, en tout cas vous nous avez donné envie de voyager par la gare de Zurich. Si c'est également votre cas, vous savez où trouver ce merveilleux livre d'Alex Capu. Marc Page, c'est terminé, mais nous nous retrouvons très vite pour de nouvelles aventures littéraires, évidemment. – Sous-titrage ST' 501